10 filles, 10 garçons, tous sont des élèves méritants boursiers au mérite qui chaque jour se donnent les moyens de réussir au lycée. A l'occasion du 25e anniversaire de l'Académie, ils ont été conviés à un dîner d'exception par leur acteur, un signe d'encouragement à leur attention, mais aussi un signe à l'attention de tous les élèves méritants de l'île. A travers vous, le message c'est soyez excellents, ayez de l'ambition, ayez de la place et comme je l'ai indiqué encore hier à l'ouverture du 25e anniversaire de l'Académie de la Réunion, il y a une ambition collective que nous devons avoir. C'est important de mettre l'accent sur le fait qu'il y ait du potentiel à la Réunion même, de mettre l'accent sur ces capacités-là. Déjà ça nous permet de continuer dans cette voie-là, ça nous motive encore plus et en même temps, ça nous permet aussi de découvrir d'autres cultures, des activités qui nous permettent d'aller plus loin aussi. J'ai été agréablement surpris par le fait qu'ils savent ce qu'ils font, où est-ce qu'ils veulent aller. Ça c'est très rare chez les jeunes de se poser la question, pourquoi je fais des études ? Pratiquement tous m'ont dit, je souhaite faire ça, j'ai l'intention de faire ça et puis la plupart ils se dessinent à des classes préparatoires et ça c'est pas étonnant. Vu la qualité de leur investissement, manifestement ils ont les moyens de pouvoir aboutir à leur ambition. J'espère simplement que c'est une reconnaissance d'institution pour eux, c'est un signe d'encouragement et qu'ils poursuivront cet effort. Aux côtés de chaque lycéen, un parent, mais également des personnalités civiles, choisis eux aussi pour ce qu'ils représentent. Disciplines sportives d'excellence, parité, champions de boxe, associations œuvrant pour les jeunes, toutes ces personnes ont goûté à un repas concocté par des élèves du lycée hôtelier de Plateau-Cailloux, l'hôte de la soirée. Une belle expérience pour ces jeunes puisqu'ils ont travaillé sous la houlette d'un chef étoilé, Marc de Passorio, ancien élève de ce même lycée. C'est marrant parce qu'on fête aujourd'hui les 25 ans du rectorat, ça fait 25 ans que j'ai eu mon examen dans cet établissement. Le seul message que je veux faire passer, c'est le côté passion et le côté aussi de dire « j'ai réussi, les autres peuvent réussir, tout le monde peut réussir ». C'est une remise en question de tous les jours, bien évidemment, mais moi en tout cas je viens au lycée depuis maintenant un peu plus d'un an, depuis qu'on a eu l'étoile Michelin en France, pour être avec les jeunes. Je ne suis pas là pour moi, je ne suis pas là pour d'autres personnes, je suis là vraiment pour les jeunes. Et quand on a vu ce soir les étoiles qui brillent dans leurs yeux quand ils sont en train d'envoyer les plats, rien que ça, ça me suffit à mon bonheur. Tu pousses comme ça, tu l'enlèves ici, et ensuite tu fais ça. Il rapporte des choses pour nous, des techniques, des façons de travailler, donc c'est différent. On a essayé de voir comment ça se passe avec un chef qui est étoilé, donc c'est un peu différent. C'est une incroyable chance, vraiment une incroyable chance. C'est quelqu'un de formidable, aussi bien détendu, aussi précis que possible. On voit que c'est une personne extrêmement décontractée, et le fait qu'il est originaire de notre lycée est vraiment quelque chose de stimulant. Parce qu'on se dit, voir un chef étoilé de ce niveau-là, venant de l'île de la Réunion, ça donne vraiment envie de continuer. Que le carré ne tombe pas, surtout. C'est là qu'est tombé déjà. Ce mercredi de décembre restera dans les mémoires de tous. En salle, en cuisine ou autour des tables, tous ont apprécié la soirée. Pour une année de mise à niveau.